Shalom et bienvenue aujourd'hui pour la lecture du chapitre 10 de l'évangile de Marc. Yeshua étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Encore et toujours, Yeshua enseigne, parce que ce qu'il est important de connaître, c'est la parole de Dieu. Verset 2, les pharisiens l'abordèrent, encore et toujours, et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Si les pharisiens abordent cette question, c'est que c'est une question qui doit faire polémique au moment où ils en parlent, et ils veulent encore une fois piéger Yeshua. Verset 3, il leur répondit, que vous a prescrit Moïse. Moïse, dire-t-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et on pourrait aller voir la note 4, qui est tout en bas, pour essayer de trouver ce passage. Et vous voyez qu'on l'a dans Deutéronome 24, 1 à 4. Donc si je clique ici et que je dis voir tout le chapitre, on a un nouvel onglet qui s'ouvre. Et on voit dans Deutéronome 24, lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme, qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux. C'est dans une condition bien particulière. Il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après elle lui avoir remise en main, il la reverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira, et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyée, ne pourra pas la reprendre pour femme, après qu'elle a été souillée, les mots sont durs, car c'est une abomination devant l'éternel. Et tu ne chargeras point de péché le pays que l'éternel ton Dieu te donne pour héritage. Donc on voit que ce passage, qui est cité par Yeshua, vient à un moment bien particulier. C'est quand la femme, ici, a fait quelque chose de honteux. Donc il y a une faute. Et cette lettre de divorce ne peut être écrite qu'à ce moment-là. On revient au verset 4 de Marc 10. Et ici, on voit donc que les pharisiens parlent de cette fameuse lettre de divorce, mais sans mettre obligatoirement la nuance. Verset 5. Et Yeshua leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Vous savez que ce passage-là, c'est directement tiré de Genèse. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Verset 10. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogerent encore là-dessus. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Souvent, dans les milieux chrétiens, évangéliques ou autres, on dit que la loi est abolie. Yeshua, ici, confirme la loi, encore une fois. Est-ce que ce n'est pas dramatique de voir toute cette pagaille, souvent, dans les églises, de divorce, de remariage, de tout un tas de choses, alors que Yeshua est clair. Il parle et il confirme la parole de Dieu. Je vous rappelle quand même qu'au moment où Yeshua est sur terre, ce qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, n'existe pas. Et que les textes qui sont utilisés sont ceux de ce qu'ils appellent le Tanar. La Torah, les Névim et les Kétouvim. J'en ai déjà parlé. L'enseignement, les prophètes et les écrits. Et Yeshua ne dit pas que ce Tanar est aboli. Il ne dit pas que la loi n'est plus à suivre. Il leur dit et il leur répète la parole qui existe depuis le Sinai. Verset 13 On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Yeshua, voyant cela, fut indigné et leur dit Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume des dieux est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant, n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Pour les parents ou les responsables de jeunesse, n'hésitez pas à bénir en imposant les mains à vos enfants. Le vendredi soir, quand le Shabbat commence, on a l'habitude souvent de bénir nos enfants, de passer du temps avec eux. De se dire, on est dans un jour particulier, on est dans le Shabbat, on va arrêter de penser au travail, aux activités, à l'école, et on va bénir nos enfants. Et il est important de bénir nos enfants, pas qu'une seule fois par semaine d'ailleurs, tous les jours. Verset 17 Comme Yeshua se mettait en chemin, un homme a couru et se jetant à un genou devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Vous connaissez celui-ci, c'est le jeune homme riche. « Jeun homme riche, Yeshua lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas point, tu ne feras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Juste pour information, en s'arrêtant là, ce sont les commandements de la... Alors vous savez, on imagine toujours deux tablettes, une avec quatre commandements qui concernent Dieu. « Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu n'auras pas d'idole, tu ne prendras point le nom de Dieu en vain, tu respecteras le septième jour, le Shabbat. » Et la deuxième table, qui sont plutôt orientées vers « Mon prochain ». « Tu connais les commandements, donc tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, pas de faux témoignages, de tort à personne, et honore ton père et ta mère. » Et Yeshua lui rappelle les commandements envers son prochain. Verset 20, on va voir la suite, il lui répondit « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Yeshua l'ayant regardé, l'Emma lui dit « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » « Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. » Et Yeshua pointe du doigt le problème de cet homme, c'est qu'il a une idolâtrie dans sa vie. Il a une idole plus grande que Dieu, c'est son argent. Et c'est pour ça que Yeshua cite les six commandements sur les hommes. Oui, cet homme devait être bon, il devait donner à son prochain, il devait partager peut-être ce qu'il avait, il donnait peut-être à des bonnes œuvres. Mais il avait oublié les quatre premiers commandements, qui étaient d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. De ne pas avoir d'idole, l'argent était son idole. De ne pas prendre le nom de Dieu en vain, ce n'est pas seulement prononcer des gros mots avec le mot de Dieu à l'intérieur, mais de remplacer Dieu par d'autres dieux dans nos vies. Et peut-être que cet argent l'obligeait à travailler pendant le Shabbat. Et là, Yeshua le voit. Verset 23 Il n'a pas dit que c'était impossible, ce n'est pas un mal d'être riche et d'avoir de l'argent. Le problème, bien sûr, c'est quand cet argent prend la place de Dieu dans nos vies. Verset 24 Voilà, voyez, ceux qui se confient dans les richesses. Verset 25 Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il faut savoir qu'une des portes de Jérusalem s'appelait le trou de l'aiguille. C'était une petite porte qu'il y avait sur les côtés des grandes portes qu'on fermait la nuit pour éviter les brigands. Et donc pour rentrer dans cette porte, si on avait un chameau, le chameau était obligé de se mettre à genoux pour pouvoir rentrer et ramper difficilement par cette petite porte et ainsi rentrer dans la ville. Et donc il est, on ne parle pas du chat d'une aiguille, d'une aiguille pour reprendre les vêtements, mais on parle vraiment de cette petite porte qui était là. Et donc c'était difficile à ce chameau d'entrer parce qu'il était obligé de se mettre dans une situation particulière pour pouvoir passer cette porte. Donc Yeshua ne dit pas qu'il est impossible à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Il dit juste que le riche qui se confie dans ses richesses aura vraiment, vraiment du mal à accepter de lâcher ses richesses pour le royaume. Verset 26 Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé ? Yeshua les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Yeshua répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Mais dit-on cette parole, elle est importante. Les fils de Zébédé, Jacques et Jean, s'approchèrent de Yeshua et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Yeshua leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? » « Nous le pouvons, dirent-ils. » Et Yeshua leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Je voudrais m'arrêter quelques instants sur le temps que Yeshua a passé sur terre. « La tradition dit 33 ans, dit qu'il a commencé son ministère à 30 ans et que pendant trois ans et demi, il a servi avec ses disciples et il a marché dans toute Israël. » De ce que je vois depuis qu'on lit Marc X, c'est que le temps est beaucoup plus court que ça. Et il faut savoir qu'il y a des théories qui disent qu'en fait, Yeshua a commencé son ministère à son baptême, bien entendu, que juste après il y a eu une fête de Pâques, de Pessahar et qu'il a respecté toutes les fêtes jusqu'à la Pessahar d'après où il allait monter sur la croix. Plus les 40 jours qu'il allait vivre après la résurrection en venant et en descendant et en allant voir ses disciples de temps en temps, cela fait tout juste 70 semaines. Et c'est peut-être à rapprocher des 70 semaines dont Daniel parle. C'était une petite parenthèse. Verset 41 « Les dix ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean, les pauvres. Yeshua les appela et leur dit « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Voilà, Yeshua se présente comme un serviteur. Et comment réagirons-nous quand, dans nos assemblées peut-être, nous prenons une position importante ? Non pas de serviteur, mais de maître. Est-ce que nous sommes capables de nous arrêter de temps en temps pour servir ? Est-ce que nous réfléchissons à l'humilité que nous devons avoir pendant notre service ? Soyons des serviteurs, des disciples humbles, qui servons ceux pour lesquels Dieu nous a envoyés. Verset 46, « Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Yeshua s'en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timé, Bar-Timé, Bar veut dire fils, donc le fils de Timé, Bar-Timé, c'est son nom, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Yeshua de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Yeshua, aie pitié de moi ! » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi ! » Yeshua s'arrêta et dit, « Appelez-le ! » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ! » L'aveugle jeta son manteau, et se levant d'un bond, vint vers Yeshua. Yeshua, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ? » Comme si Yeshua ne savait pas quelle est la volonté de cet aveugle. « Rabouni ! » lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue ! » Et Yeshua lui dit, « Va, ta foi t'a sauvée ! » Aussitôt, il recouvra la vue, et suivit Yeshua dans le chemin. Là encore, Yeshua agit étrangement, on va dire, pour la guérison d'un aveugle. Si quelqu'un venait nous demander la guérison, et qu'il était dans cette situation-là, on ne lui dirait pas, « Viens, fais un effort, lève-toi, viens vers moi ! » On irait vers lui. Mais là, Yeshua veut voir quelle est sa foi, à quel niveau est sa foi. Il lui demande encore une fois, « Quelle est ta foi ? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? » « Que je recouvre la vue ? » « Ah, alors d'accord. » « Parce que tu crois que je peux le faire, alors que ta foi t'a sauvé. » Et donc, il recouvre la vue. Réfléchissons des fois, avant de prier trop rapidement pour les uns et pour les autres, à la manière dont Yeshua agirait dans ces moments-là. Shalom et bonne journée ! Sous-titrage ST' 501